C'est Hervé Moret, sénateur de l'heure, a présidé la publication d'un rapport. Le titre, un réseau en danger, est des conclusions alarmantes. Ces dégradations sont d'autant plus difficiles à combler que l'on tarde à le faire. On dit toujours que là où on met un euro aujourd'hui, il faudra en mettre 10 dans 10 ans, si on attend trop longtemps. Mais alors pourquoi l'État ne s'est-il jamais saisi du problème jusqu'à maintenant ? Des crédits ou des recettes qui ont été créées pour financer les routes, en fait, n'ont pas été affectées à ces routes. Avant d'envisager de créer de nouvelles recettes, comme certains le suggèrent, il faudrait déjà que les crédits qui ont été créés, les recettes qui ont été décidées pour les routes, aillent aux routes. En clair, toutes les ressources issues des radars comme des taxes routières n'ont pas été totalement réinvesties dans nos routes. Pourtant, elles n'ont jamais été aussi élevées, 40 milliards d'euros en 2016. Il en manquerait encore 10 à l'État pour enfin intervenir. Dernière idée émise par le ministère des Transports, faire payer les poids lourds. Une décision doit être prise dans les mois qui viennent.